C'est parti, mais quand je suis parti autrefois il marchait full bien au bout de quelques kilomètres il y a des trucs qui déconnait C'est parti, comme toi au moins on va savoir Et là ça commence à faire longtemps, deux mois On va espérer une chose, c'est qu'il n'arrive pas encore une bad luck, une poisse et qu'il déconne encore Parce que là il est comme neuf, en fait il est neuf J'aurais dû mettre des pantalons, j'ai les frettes C'est drôle, je ne suis pas habitué Hey tu niaise, il y a encore un truc Il n'y a pas de quoi de bizarre en direction Il n'y a pas de quoi de bizarre en direction Il n'y a pas de quoi de bizarre en direction Le volant est tout petit Hey, trop de c** de taxi, non Hey c** de quoi qui va pas bien là Genre le volant est tout serré genre La direction est toute bizarre J'ai de la misère de contrôler Je t'ai dit ça va pas bien mes affaires là J'ai vraiment de la poisse Hey c** de quoi ça ? Hey c** de quoi ça ? Hey c** de quoi ça ? Pourquoi il vient de mou de même ? C'est ça qu'il m'avait dit aussi Il m'avait dit qu'il est devenu mou Je l'ai gonflé Puis après il est redevenu correct Puis il est devenu mou C'est lequel ? C'est en marche que je mets ? Ouais c'est En fait j'ai pas fait beaucoup de scooter vlog Mais vous pouvez pas savoir à quel point j'ai eu la bad luck avec mon scooter ces derniers temps On va en maison directement Puis on fera du taponnage demain Oh une CR-SX CR CR-X Bon j'espère que mon pneu va pas tout se dégonfler avant d'être arrivé chez moi Mais bon en gros je vais vous résumer un peu les problèmes Début juillet je me rendais au travail Mon scooter il allait pas très bien ces temps-ci Parce que je sais pas là Il arrêtait pas de se torler dans des côtes Puis là c'est justement le matin que je voulais me rendre à la job En juillet Mais c'était début juillet en fait Là il y avait rien qui marchait là Il se torlait à 20 genre Tu sais se torler à 20 là c'est quelque chose là Donc tu sais j'étais arrivé en retard à la job Tout le kit là je suis pas content Il y avait rien qui marchait Puis tu sais j'en ai parlé en fait un peu dans ma vidéo Mais bon là je l'ai envoyé après chez Secret Tempor Il a été arrangé Puis en fait c'était mon moteur qui était fini En fait c'est parce que Il était fini parce que Ma vidange d'huile Non pas ma vidange d'huile voyons Mon réservoir à huile fonctionnait plus bien Donc l'huile coulait partout genre Donc là l'huile se rendait pas au moteur Il y avait juste le mélange d'huile que je fais avec mon essence Qui était là Donc là mon moteur a manqué d'huile évidemment Donc il a surchauffé Puis il est mort après Donc c'était pour ça Donc après ça il a été réparé et tout Blablabla Fait que là j'arrive pour aller le chercher Mais là je fais à peu près genre un petit 10-15 Non même pas Je fais genre 10 km pour l'essayer et tout Mais là il voit là qu'il marche pas Genre il ralentit bizarrement Il fait plein de trucs bizarres Genre j'essayais de donner du gaz Mais il voulait rien savoir C'est bizarre bizarre Puis là on arrive là bas Puis là c'est le piston qui est fondu Genre j'ai juste fait 10 km Puis le piston était un petit peu fondu Donc là il a abîmé le moteur Il a abîmé plein d'affaires Donc là c'était vraiment pas génial J'avais vraiment la poisse Puis tu sais c'était la Le gars ça faisait 5 ans qu'il faisait des trucs de même Genre ce qu'il a fait avec mon scooter Ça faisait 5 ans qu'il faisait Avec d'autres scooters Mettre des pistons Puis en tout cas la paperasse Puis c'était la première fois en 5 ans que ça lui arrivait Dire que j'ai de la poisse Mais bon là j'ai peut-être l'air un peu stressé quand je parle Mais je le suis aussi J'ai peur qu'il arrive de quoi encore J'ai tellement eu de Et puis tu sais ça fait 2 mois que j'ai pas fait de scooter vlog C'est parce que Ça fait 1 mois et demi qu'elle est au garage Tout là Puis j'ai eu justement le problème que je viens de vous raconter Puis ça fait 2 semaines de ça Donc là J'ai déjà peut-être perdu mon été Donc tu sais j'étais pas très content J'étais pas content après J'étais pas content après Ceux qui font Qui ajustaient mon scooter Et tout là J'étais plus pas content après la situation Puis là J'ai justement encore un pneu qui déconne en avant Un pneu de merde Puis tu sais j'ai peur qu'il y ait encore des problèmes Regardez là le pneu il se dégonfle encore Parce qu'il y a un flat le pneu là C'est juste ça Le pneu là il y a un gros flat Mais moi les amis c'était juste un petit scooter vlog Pour vous mon Mais là tu sais je m'attendais pas à ce que mon pneu déconne Là je voulais aller vous faire une petite promenade là Mais là il y a encore des trucs qui déconnent là Je vais Désolé ça fait 2 mois que j'ai pas fait de scooter vlog là Mais justement il y a eu tous ces problèmes là Donc essayez de me comprendre Puis en plus de tout ça J'ai ma nouvelle voiture Donc là ça me coûte quand même plus cher J'ai commencé l'école Donc euh ben euh Mon DEP là Donc là j'ai euh J'ai plus d'argent qui rentre vu que je travaille plus Puis euh J'ai mes dépenses là Donc euh Essayez de me comprendre là J'essaye d'éviter euh Dépenser trop mon argent là Mais je vous dis une chose Si jamais mon scooter il refait encore des conneries Puis euh Tout là Il y a des bonnes choses Bonnes chances que Je cesse les scooter vlog pour cette année là Parce que ça va pas bien là Puis euh J'ai plus d'argent pour euh Mettre dedans là Sérieux j'ai Bon euh J'attendra à aller au printemps prochain sinon là Donc quand je vous dis salut là Désolé si je suis monotone un peu là Mais je suis stressé un peu Puis euh Avec tous les problèmes là Donc euh Essayez de me comprendre là J'vais essayer de voir si ça va bien là Les scooter vlog vont bientôt recommencer là Puis euh J'vais essayer de faire une belle petite saison d'automne Avec des scooter vlog régulièrement Comme avant Comme tout le monde les aime Puis euh C'est pas mal ça Donc euh J'vous dis à l'an prochain On se retrouve dans une prochaine vidéo Qui sera probablement avant 18 ans Yes Donc euh Bye Sous-titres par Juanfrance